Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais appeler Top 5. Wouah, comme c'est original ! Alors ça va un peu ressembler à c'est quoi ton top, mais cette fois-ci on va rester sur certains thèmes, et notamment Yu-Gi-Oh. Donc ne perdons pas de temps et c'est parti pour le Top 5 de nos personnages préférés sur Yu-Gi-Oh. Numéro 5. Bien évidemment, Pegasus. Il ne pouvait pas ne pas être dans ce top. Pourquoi Pegasus ? Parce que c'est aussi le méchant principal de la première saison. Donc c'est un petit peu le grand méchant à battre, mais avec un passé très douloureux. Non, c'est pas grave. Sans compter ces cartes, le monde des Toons c'est juste un truc de ouf, avec la petite musique qui va avec. Mais les cartes Toons sont tellement stylées, c'est ouf ! En plus d'être cute, elles sont assez puissantes et en plus permettent d'attaquer directement l'adversaire. Par contre j'ai essayé de jouer un des Toons et là j'avoue que... Numéro 4. Bakura. Parce qu'à mes yeux, c'est le véritable méchant toutes ses ongles confondues. Là aussi, pour comparer avec d'autres personnages, on peut comparer Bakura à Marsha, dit-il Chaias, d'Arbon Noir dans One Piece, ou tout simplement à Dark Vador dans Star Wars. Oui, je vois loin. Pour la faire courte, c'est un petit peu l'ennemi qui est dans l'ombre, mais qui est un ennemi important. Numéro 3. Seto Kaiba. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'antagoniste de Yugi, c'est son Nemesis, son alter ego, ce que Shadow est à Sonic, ce que Wario est à Mario, ce que Vegeta est à Son Goku, Seto Kaiba est à Yugi. Et il possède une carte que j'affectionne tout particulièrement. Numéro 2. Yugi Muto. Comment faire un top sans mettre Yugi ? Sérieusement ? Et là, tout le monde va me dire, quoi ? Mais comment c'est-à-dire qu'il est à la deuxième place ? Je m'explique. Et ça, c'est très simple. C'est qu'à mes yeux, Yugi est un peu trop naïf. Ok, ça fait le charme du personnage, cependant. Pour moi, il lui manque un petit truc. Heureusement qu'il y a Yami, parce que je pense que si on avait juste Yugi, malgré qu'il soit tout gentil, tout mignon et tout naïf, je sais pas si ça aurait pu suffire pour faire un excellent personnage principal de Shonen. Numéro 1. Joey Wheeler. Pourquoi Joey ? La raison, elle est toute courte. Il possède deux cartes que j'affectionne tout particulièrement. Et je ne sais même pas moi-même laquelle je préfère entre les deux, c'est vous dire. Alors, je sais que ce ne sont pas les cartes les plus puissantes, que ce ne sont pas les meilleures cartes au monde. Ils sont en contexte des cartes fusion, qu'elles n'ont pas une attaque extrêmement forte. Mais putain, qu'est-ce que je les trouve stylés ! Mais j'aime ce personnage pas uniquement pour ses monstres, mais bien évidemment pour son caractère. Je me compare davantage à Joey qu'à tous les autres personnages. Je suis un petit peu la personne qui perd à tous mes duels, un peu concon, qui ne connaît pas tous les decks et tous les effets de toutes les cartes. Voilà, j'espère que ce petit top vous a plu. J'essaierai de temps en temps de faire quelques tops par-ci, par-là, des petits trucs sympas. Voilà, c'est des petites vidéos courtes qui ne prennent pas beaucoup de temps. Et c'est surtout pour remplir la chaîne. Comme j'essaie de faire un rythme de une vidéo par jour, et bien à part vraiment, c'est pas par manque d'idées, mais c'est par manque de temps de réalisation de certaines vidéos. Je préfère faire ce genre de petites vidéos pour me concentrer davantage à de grosses vidéos que je travaille. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, Facebook, Instagram, et j'en passe. Et nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501